Vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous laisser partir en vacances sans vous recommander quelques livres quand même ? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui existe depuis déjà quelques temps. Sur la chaîne il y a une petite playlist, je vous mettrai ça. Où l'idée c'est que sur Instagram je vous demande qu'est-ce que vous cherchez comme livre. Ça peut être un truc hyper précis, genre je sais pas, je cherche un livre où quelqu'un il porte une perruque, j'en sais rien, peut-être ça vous fait kiffer. Ou juste je cherche une romance sympa pour l'été. Après moi je regarde un peu tout ça, j'essaye de maximiser le plus possible de vos demandes et j'en fais une vidéo. J'ai au total 13 livres dont je voulais vous parler donc on va passer un bon petit moment ensemble. La première demande c'était un cosy mystery. Et bien vous ne pensez pas si bien tomber puisque je voulais vous parler de la mort de tante Dimity de Nancy Atherton. Il fait partie du label Verso qui sponsorise cette vidéo. Je vous en parle juste après vous avoir présenté cette pépite. Alors déjà est-ce qu'on peut parler de la couverture ? Genre vous avez été plusieurs sur Instagram à me dire comment ça se voit que c'est un cosy mystery, ça donne trop envie de le lire. On va découvrir l'histoire de Laurie Shefford. Son enfance elle a toujours été bercée par une tante imaginaire qui s'appelle tante Dimity. C'est des histoires que sa maman lui racontait quand elle était petite, c'était la petite lecture du soir quoi. Mais le temps de l'enfance est révolu et bah ça va pas fort pour Laurie. Elle se retrouve au chômage, sa vie amoureuse, bon c'est pas la fête non plus. Et puis un jour elle va apprendre qu'en fait cette fameuse tante Dimity c'est quelqu'un qui a bien existé, qui vient de mourir et qui lui a laissé des instructions très précises dans son testament. Comme Laurie elle connaît toutes ces histoires par coeur, elle lui demande de les compiler dans un livre pour en faire un conte pour enfants et qu'eux aussi ils puissent s'émerveiller devant ces histoires. Tout ça pour un maximum de thunes, donc bon c'est difficile à refuser même si au début bah Laurie elle est chamboulée, elle trouve ça extrêmement bizarre pour elle, c'était un personnage imaginaire. Et là le fait en plus qu'elle se rende compte que bah peut-être ça va être partagé avec d'autres enfants, on a l'impression qu'on lui vole une partie de son enfance d'une certaine manière. Mais n'oublions pas, il y a la thune. Elle va donc voyager en Angleterre, rencontrer l'avocat qui s'occupe de tout ce petit business et son fils Bill, qui a un petit charme il faut le dire. Et ils vont se rendre dans la fameuse maison qu'on voit ici, le petit cottage anglais, qui est la maison de Tom Dimitri. Et à partir de là il va se passer plein de choses hyper étranges. Il y a des lumières qui s'allument toutes seules, des lignes qui s'écrivent sur des pages, tout ça dans une ambiance très cosy. Attention on n'est pas dans un délire horreur du tout, non non, Cosy Mystery on n'oublie pas. Et quand on entend Cosy Mystery on pense souvent qu'il y a eu un meurtre au début et en fait c'est pas spécialement ça la définition du Cosy Mystery. Celui-ci il remonte pas mal, il remonte à 1992 et c'était vraiment l'envie du label Verso aussi d'aller ressortir des petits bijoux. Et en fait pour autant il est hyper moderne et il vient juste d'être traduit aussi donc il y a une forme de modernité dans sa traduction. J'ai eu du mal à la faire cette phrase. Mais en tout cas le label Verso, bah écoutez c'est tout neuf, ça vient de sortir. Moi j'ai eu la chance d'en parler un petit peu avec eux et ils se sont dit que ça vous plairait peut-être que je vous raconte un petit peu aussi ce qu'on s'est dit. Donc voilà fonçons ! C'est un label qui fait partie de la maison d'édition du Seuil que j'aime déjà beaucoup de base. Et l'idée de ce label c'est de faire de la littérature populaire, donc la littérature pour tout le monde, que ce soit du thriller, de la romance, de l'imaginaire, du roman grand public. L'idée c'est de publier des livres qui parlent à tout le monde, de pas hiérarchiser la littérature. Donc là forcément vous savez, moi j'étais au taquet. Je vous parlerai bientôt d'autres de leur sortie et je vous invite à aller sur leur site pour voir parce qu'il y a des beaux bébés qui arrivent. Et gardez bien en tête cette notion de littérature populaire parce qu'on en reparlera à la rentrée. La deuxième demande c'était un livre qui marque. L'avantage c'est que c'est suffisamment large pour que je puisse vous proposer à peu près tout et n'importe quoi. Mais je voulais vous parler du Loup des Steps d'Hermann Hess que j'ai lu cette année et qui m'a fait le sentiment d'une claque. Un peu comme quand j'ai lu Martin Eden. Il y a un truc assez similaire entre ces deux livres, je sais pas pourquoi je les accroche un peu ensemble. Et aussi les romans de John Fante. Et on va donc suivre l'histoire d'Harry Hayler dont les journaux vont être découverts. Et c'est un homme complètement désabusé qui est tiraillé entre ces deux personnalités. D'un côté il y aurait l'une qui serait plutôt basée sur son côté solitaire, le fait de pas avoir envie de voir du monde etc. Et pour lui c'est un peu son côté loup, son côté sauvage. Et de l'autre il y a son côté qui en a marre d'être tout seul tout simplement. Et qui voudrait faire partie de la société bourgeoise. Donc voilà. C'est en plus un livre qui m'a fait beaucoup penser à quelqu'un quand je l'ai lu. Et j'ai adoré. C'est un personnage qui est, on va dire, pardon c'est le bruit de mon éventail, un peu tiraillé par la vie. Qui est déprimé, qui est suicidaire. Dit comme ça c'est pas hyper vendeur. Mais vous le savez je lis pas toujours des trucs très très rigolos. Mais pour le coup c'est un classique. Donc je voulais trop trop le lire. Et ça fait des années que je passe devant et je me dis à l'occasion je le lirai, je le lirai. Et je ne l'avais pas lu. Donc cette année je me suis dit allez c'est parti. Et je sais pas, je crois que je l'ai lu au bon moment. Vous savez il y a un peu ce truc de la rencontre entre le livre et la personne. C'est un livre que je pense j'avais besoin de lire. Qui a remis beaucoup de choses en perspective. Il y a des phrases qui m'ont vraiment fait cet effet de... J'ai mon micro donc je peux pas trop faire le geste. Mais tu te le prends un peu là quoi. Ça vient un peu te taper dans la poitrine. C'est un livre qui m'a fait cet effet là pour les sujets que ça évoque. Voilà qui ne sont pas très réjouissants. Mais quand je l'ai lu j'étais pas au max mentalement. Maintenant ça va un petit peu mieux. Mais vous le savez ma santé mentale c'est toujours sur le fil. C'est un roman qui est quand même un petit peu sombre. Je préfère vous le dire. Mais qui je trouve se lit très facilement. Il y a des très beaux moments philosophiques. Qui m'ont aussi fait penser un petit peu à Kundera. Donc voilà si vous voulez vraiment un roman que vous allez pas oublier. Je pense que là vous êtes assez tranquille avec celui-ci. La troisième suggestion c'était une enquête passionnante qui va me faire dire. Mais non ! Et pour ça je voulais vous parler d'un livre. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Honnêtement peut-être une ou deux fois mais c'était il y a longtemps. Et sinon on l'a lu à une époque pour mon club de lecture. Et il s'agit de l'autre fille noire de Zakia Dalila Harris. Et c'est l'histoire de Nella Rogers. Elle travaille à New York dans une prestigieuse maison d'édition. Et en tout cas là où elle travaille on peut pas dire que niveau diversité ce soit la teuf. Elle est clairement la seule fille noire. Et elle vit des micro-agressions tous les jours. Et c'est très difficile à vivre pour elle. Jusqu'au jour où une deuxième fille noire va être embauchée. Et où elle se dit ah bah ça y est je vais enfin plus être toute seule. Mais pourtant à partir de là il va commencer à se passer des trucs hyper bizarres. Cette nouvelle employée elle s'appelle Hazel. Et Nella clairement elle la trouve incroyable. C'est quelqu'un qui revendique sa culture afro-américaine. Elle a trop envie d'être comme elle. Mais pourtant je sais pas il commence à se passer des trucs un peu chelous. Genre elle commence à recevoir des lettres sur son bureau. Où on lui dit genre barre-toi. Donc bon sympa. En ces moments d'élection ça résonne. C'est un livre hyper intéressant, hyper ambitieux. Le genre de livre où on se dit clairement c'est pas parfait. Mais il se passe beaucoup de choses. Et où on se dit ah ouais ok l'autrice quand même elle est allée chercher des trucs assez loin. Et j'ai beaucoup aimé pour ça. C'est le genre d'autrice que je sais que j'ai peu de batterie du coup ça me stresse. C'est le genre d'autrice que je vais avoir envie de suivre pour les années à venir. Et où je trouve que franchement il y a plein de trucs qui se sont arrivés. J'étais en mode mais non. Donc je pense que ça correspond aux critères. Je vais changer de batterie. Ça va vous êtes bien ? Oui. Alors j'ai l'impression de dire ça dans toutes les vidéos. C'est insupportable de vous dire je peux pas trop vous en dire trop. Et vous laissez découvrir. Mais c'est tellement vrai pour ce genre de livre. Il se passe vraiment des trucs. C'est perché un peu. C'est le genre de livre un peu perché. Où je sais que dans le club de lecture tout le monde n'a pas aimé. Mais en tout cas c'est le genre de livre où tu penses on t'amène quelque part. Et vraiment on va t'amener 4 km plus loin quoi. Et tu vas être choqué. Donc je pense sur ce côté genre en quête du mais non. Ça peut marcher. Quelqu'un a demandé un classique pour l'été. Et je voulais vous parler d'un classique. Donc j'entends pas souvent parler. En tout cas j'ai l'impression qu'il n'est pas si connu en France. Qui s'appelle sa majesté des mouches de... Attendez je dois le voir d'ici. William Golding. Ça commence avec un crash aérien. Et en fait les seules personnes qui survivent à ce crash sur une île. C'est des garçons. Des petits garçons je crois ils ont entre 10 et 12 ans. Sur l'âge je ne suis pas certain. Il faudra vérifier. Et donc ils commencent à s'organiser un peu en forme de société. Pour survivre. Ils reprennent tous les schémas possibles d'oppression. Il y a ceux qui se font un peu bully. Celui qui fait le chef. Et je ne sais pas si vous vous souvenez. Ou si vous avez déjà vu cette étude. Où ils se sont amusés aux Etats-Unis. Enfin amusés c'est un grand mot. A mettre un peu en liberté. Dans une maison des ados filles. Et dans une autre maison des ados garçons. Pour voir comment ils s'en sortaient. Avec genre un peu d'argent pour je ne sais plus gérer la nourriture etc. Et genre du côté filles. Elles se sont tout de suite organisées. A dire ok telle personne va faire telle tâche. Et les garçons ça a été le zbeul en 3 minutes. Et ce livre c'est un peu la version roman de cette histoire. Dans mes souvenirs c'est un petit peu violent. Parce que justement il y a la personne un peu qui est désignée comme la bête noire etc. Il y a une adaptation qui dans mes souvenirs également est très bonne. Mais quand je vous recommande des trucs que j'ai vu il y a longtemps. Parfois j'ai un doute ma mémoire me fait un petit peu défaut. Ensuite il y avait la question de la littérature japonaise. Alors je n'énoncerai pas la personne qui a demandé ça. Mais accessoirement j'ai fait une vidéo entière quand même. Il n'y a pas si longtemps. Pour vous recommander de la littérature japonaise. Mais bon je suis sympa. J'en ai un en stock parce que depuis j'ai lu un livre de littérature japonaise. Qui m'a pas mal marqué. Et qui est pas dans ce côté un peu doudou vous savez de la littérature japonaise. Et que j'ai trouvé assez dérangeant. Mais dans le bon sens. Enfin j'allais dire dans le bon sens du terme. Je suis pas sûre que je sois en train de bien m'exprimer. Pas dérangeant genre je sais pas genre horreur ou quoi. Mais juste le personnage il est un peu chelou. Il nous met un peu mal à l'aise. On est un peu en mode bizarre madame. Je m'explique. Ce livre il s'appelle journal d'un vide d'Emi Yagi. C'est l'histoire de Miss Shibata. Qui honnêtement vit pas une vie dingo. Je l'ai en plus pour une fois. Regardez il est petit. On en parlait avec le vendeur que je l'ai acheté quand j'étais en Ecosse. Et il m'a dit je vous préviens c'est génial mais c'est un peu bizarre jeudi. Vous en faites pas moi aussi je suis un peu bizarre. Et après on a rigolé. Mais c'était pas un rire où il s'est moqué. C'était un rire gentil. Enfin je crois. Oui je crois que c'était un rire gentil. Elle sent qu'elle est complètement une déception pour sa mère. Que son boulot franchement c'est juste d'aller chercher des cafés. Et qu'il se passe pas grand chose. Et du coup du jour au lendemain. Au moment où on lui demande d'aller chercher les cafés. Elle est en mode je peux pas je suis enceinte. Alors qu'elle est pas du tout enceinte. Genre elle crée ce mytho genre un peu comme ça. D'un coup. Et à partir de là tout le monde va être en mode. Ah bah bravo génial. Et elle continue un peu dans son mensonge. Elle s'enfonce de semaine en semaine. Je crois que c'est ça en plus. Genre le livre. Ouais le livre il est écrit de semaine en semaine. Et elle le cache un peu. Mais elle sait pas trop comment elle va faire. Genre une fois où elle est censée arriver à terme etc. Genre voilà. C'est juste un personnage qui est un peu dérangeant. Qui est un peu chelou. Et en même temps j'ai trop aimé. Je trouve qu'il représente beaucoup ce côté de la littérature japonaise. Bah rien que dans le titre journal d'un vide. Ce côté où on se cherche un peu. Et où il y a beaucoup beaucoup de célibataires au Japon. Et qui se sentent un peu. Qui se retrouvent ni dans le travail. Ni dans la famille. Ni dans rien. Et je trouve que ça résume vachement ce mood là. Je trouve la couverture incroyable. Je sais on n'achète pas des laits pour la couverture. Chacun fait ce qu'il veut. Franchement je vous recommande. Vous trouvez assez marquant. En sixième il y avait un truc un peu festival. Avec des personnages féminins. De la joie, de la musique, de la vie, des émotions. Ah bah merde j'ai rien mis. En fait je croyais que j'avais mis un truc pour ça. Mais euh... Ah merde. Je sais pas. Un livre de Taylor Jenkins Reid peut-être. Bah vous savez quoi ? Euh... Dans les commentaires. C'est pour vous. N'hésitez pas. Euh... Le numéro 6. N'hésitez pas donc à recommander un truc un peu estival. Avec des personnages féminins. De la joie, de la musique, de la vie, des émotions. Voilà. Parce que désolé là j'ai rien qui me... Ouais je pense un peu à tous les romans de Taylor Jenkins Reid. Qu'ont un peu cette vibe. J'ai pas grand chose hein. Là on est vraiment à la fin de l'année. Euh... Je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos. Mais j'ai clairement pété un plomb. Et je vous ai sorti plein de vidéos grave travaillées. Moi j'ai plus rien en stock. Euh... Ça fait un peu de temps de montage en moins. Alors ensuite on avait une histoire d'amour mimi. Un livre tout doux pour l'été. Une lecture au bord de la mer. Pour ça euh... Je voulais vous recommander euh... Booklovers d'Emily Henry. Euh... Vous le savez peut-être moi. Emily Henry c'est un livre sur deux. Il y en a un que j'adore. Il y en a un que j'ai test... Que je déteste. En général c'est un peu comme ça. Celui-ci. On était vraiment dans le truc où j'ai commencé. J'ai adoré. Et à la fin j'ai pas trop aimé. Peut-être entre temps euh... J'ai eu un petit euh... Comment on dirait euh... Peine de coeur c'est fort. Un petit... Un petit accrochage on va dire. Donc peut-être ça a pu jouer. Ça je ne dis pas. Euh... Je pense que ce qu'on traverse dans la vie. Euh... Ça joue toujours sur ce qu'on est en train de lire. Mais euh... Je sais pas. En fait ça me fait pas euh... Le problème des livres... Je suis en train de vous le recommander hein. Mais euh... Vous en faites pas. Le problème des livres d'Emily Henry. C'est que j'ai l'impression que c'est toujours la même trame. Qu'on se fait un peu yèche. Et que en fait c'est pas original. Je sais pas. En tout cas celui-là il m'a pas... Au début j'étais grave à fond. Et puis en fait je me suis dit c'est dommage. J'aurais eu plein d'autres manières d'en parler. Et j'ai pas... J'ai pas réussi. D'un côté on a Nora. Elle est éditrice. Elle est trop forte à son job. Mais d'un côté elle aime trop les comédies romantiques. Elle en rêve du côté vraiment... Vous savez les films américains filmés dans des petits chalets avec des noms de villes qui existent même pas là. Elle vraiment c'est ça qu'elle veut comme histoire d'amour. Et de l'autre côté il y a Charlie qu'elle déteste. Ils peuvent pas se voir parce que lui aussi il est éditeur. Donc ils se chamaillent régulièrement à New York pour récupérer les mêmes livres. Et ils vont se retrouver dans une fameuse ville. Qui est une ville un peu parfaite quoi. Un peu à la magie de Noël. Tout ça vous voyez l'idée. Et ils vont s'y rencontrer. Et enfin s'y rencontrer. S'y rencontrer vraiment quoi. Jusqu'ici ils étaient un peu en train de s'envoyer des mails le méchant. Et là badaboom je vous laisse découvrir la suite. C'est tout mimi. C'est sympa. Je crois en fait que je l'ai trouvé trop long le livre. Et ouais il y a un petit mythe cute. Mais je sais pas. Peut-être ça manque un peu de Spice. Peut-être c'est ça qui me manque dans les livres d'Emily Henry. Et il y a un compte moi que j'adore en ce moment sur Instagram. C'est la bibliothèque de Cindy. Je vais beaucoup là-bas pour chercher des romances. Parce que j'ai envie de lire des romances. J'ai du mal à en trouver. Ou c'est pas cucu. Ou c'est pas cliché. Ou alors c'est pas de la dark romance. Parce que ça c'est vraiment pas ma vibe. Donc voilà. Si jamais vous avez des conseils n'hésitez pas. Et sinon je vous renvoie vers son compte. En plus elle est trop drôle. Elle est trop gentille. Ensuite on me demandait un roman historique. Bah écoutez j'avais envie de vous reparler un petit peu du réseau Jane. Dont je vous ai parlé cette année sur la chaîne. C'est un roman historique qui se passe au Canada. Avant que l'avortement soit légal. Et ça va être un peu sur l'histoire de trois femmes sur différentes générations. Qui sont connectées. On va découvrir au cours du roman pourquoi etc. Il y en a une qui va apprendre qu'elle a été abandonnée à la naissance. En fait elle a été adoptée. Et elle ne le savait pas. Mais elle a été abandonnée à la naissance. Parce que sa maman a été contrainte de l'abandonner. On ne lui a pas laissé le choix. On a une jeune fille qui fait médecine. Et qui se rend compte qu'elle est obligée de se marier. Sinon elle a le droit de rien faire. Et qu'en tant que femme elle n'est pas vraiment reconnue. En tant que personne à part entière. Et je crois la troisième personne. C'est aussi une personne qui a été adoptée. Et qui va s'engager au moment. Les quelques années avant que ça devienne légal. Elle va s'engager et rencontrer cette fameuse médecin. Qui fait des avortements illégaux. C'est un roman historique. Sans que ce soit genre. Grave il y ait mille dates etc. Parce que j'avoue. Moi ça j'ai du mal. Et en même temps c'est un livre que j'ai trop aimé. Parce qu'il y a beaucoup de sororité dedans. Il y a des moments hyper émouvants. Il y a aussi des moments très très drôles. Comme quoi c'est une collaboration. Et je l'ai adoré. On n'est pas que des influx voleurs. Mais je l'ai trouvé hyper touchant. Hyper émouvant. Si vous avez un peu envie de vous renseigner sur ce sujet. Et bien écoutez. Foncez malheureusement nos droits ne sont jamais acquis. C'est le moment de le rappeler. Je l'ai adoré. Je l'ai recommandé à plein de copines. Et tout le monde l'a adoré. Un livre sur le deuil. Slash roman d'apprentissage. Avec un personnage principal féminin. Qui fait voyager. Et qui est réconfortant. J'ai trop envie de vous parler d'un livre. Je sais déjà qu'il est dans mon top des livres de cette année. C'est les jours mauves de Kalindi Ranfoul. Qui pareil m'a mis une petite claque. Je l'ai lu en numérique. Et j'ai eu la chance après de le recevoir en papier. Et même d'avoir une petite voiture que je peux mettre sur mon porte-clés. Attendez je vais vous montrer parce que c'est trop mignon. Regardez comment je suis vidéo. Oui j'ai une petite cigogne. Pour me la faire quand je suis allée à un festival de livres. C'est un livre qui m'a émue. Pour tout un tas de raisons. Et qui en même temps est fun etc. Je trouve il a une vibe un peu. Un mix entre Little Miss Sunshine. Et le premier jour du reste de ta vie. Je vous dis ça parce que j'ai fait une critique pour sens critique. Donc du coup j'ai forcément dû faire des liens avec des films. Vraiment je l'ai lu mais je crois d'une traite. Franchement quasi d'une traite. Et on va découvrir l'histoire d'Indira. Indira elle s'entend pas très bien avec son papa. C'est un papa qui est assez fermé. Qui parle pas. Et va venir le jour de son décès. Et suite à l'enterrement. Elle va faire une proposition à toute la famille. C'est de se retrouver pour aller sur Mars. Déposer les cindres de son papa. Alors ne vous emballez pas. Quand on dit sur Mars. C'est juste le nom de son PMU préféré. Ca fait un peu moins rêver. Et donc ils vont partir dans une sorte. Ouais d'autocar comme ça. Avec toute la famille. Et vous pouvez vous imaginer. Je sais pas comment ça se passe dans votre famille. Mais nous quand on est tous ensemble. Et qu'on passe plus de 3-4 jours ensemble. Ca commence forcément toujours. Il se passe un peu des petits dramas quoi. Et donc on va suivre ça avec des trucs un peu absurdes. A la fois des petits conflits familiaux. Des choses qui ressortent. Des secrets de famille. Mais aussi des rapprochements. Des histoires. Le côté un peu secret de famille. Où ça rassemble aussi d'une certaine manière. J'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. J'ai rencontré l'autrice. C'est un petit coeur. Elle est adorable. En plus elle est trop belle. Je sais que ça ne devrait pas compter dans ma créature du livre. Mais elle est magnifique. Et ça me donne trop envie de voir ce qu'elle va faire plus tard. Vraiment vous savez ce genre de livre où c'est écrit avec une telle simplicité. Tu te doutes que l'autrice elle a dû galérer pour que ce soit aussi simple. Et pourtant tu le lis. Tu te dis oh bah c'est simple d'écrire moi aussi je pourrais écrire. Alors que pas du tout tu sais qu'elle a galéré. Et c'est un roman qui est quand même plein d'espoir. Donc franchement je trouve parfait pour l'été. Vraiment pas pour la playa et tout. Excellent. Quelqu'un demandait une lecture drôle qui déclenche des fous rires. J'ai envie de vous recommander un livre que j'ai pas terminé. Est-ce que ça se fait ? On va le tenter. Parce que franchement j'ai déjà lâché des fous rires en public en lisant. C'est Itinéraire d'un con de Baptiste Lorbert. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bonhomme. Mais moi c'est toute mon enfance avec 10 minutes à perdre. C'est un humour potache. C'est tout ce que j'aime. Moi j'ai un humour très très beau. Enfin si vous ne le saviez pas depuis qu'on se connaît. Moi c'est un humour qui me fait rire. C'est l'histoire d'un mec qui se rend compte qu'il est vraiment con. Genre il fait un test QI. Et il se rend compte qu'il est vraiment très très con. Alors qu'il se pensait plus intelligent que la moyenne. Limite qu'il était HPI. Du coup il va y avoir un peu cette quête autour de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un con. Tout simplement. Je ne sais plus combien de pages j'ai lu. Franchement je pense une cinquantaine. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Vraiment le personnage qui est complètement du père quoi. Je trouve que ça c'est hyper bien racontant. Raconter genre le personnage qui est convaincu de son truc. C'est très visuel. On a l'impression presque d'être dans une pièce. Où lui il est là avec son petit verre. Et il a l'impression qu'il est grave intelligent. Et tout le monde le regarde en même temps. Qu'est-ce qu'il est con. Et voilà. J'ai beaucoup aimé. Je vais le finir là cet été. Donc j'ai trop hâte. Ce sera dans ma prochaine vidéo. Du coup de la semaine prochaine pour mes lecteurs de l'été. Je ne vous parle pas souvent d'auto-édition sur ma chaîne. Je sais que je reçois beaucoup de propositions. Dans mes mails. Et je suis navrée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. J'aimerais pouvoir le faire. Mais si vous saviez déjà le nombre de livres que je lis. Ou qu'on me demande de lire pour le boulot. Ça devient difficilement gérable. Mais je trouve ça d'autant plus important de soutenir les livres en auto-édition. Mais là comme c'était Baptiste. J'avoue j'ai fait une petite entorse. On me demandait quelque chose de creepy. Un peu sombre et dérangeant. Voire anxiogène. J'espère que ça va. Voilà. Je le dis. Quelqu'un d'autre demandait du gothique du manoir du paranormal. Ça j'en ai lu. Lu et lu à la fac. Du coup j'en ai plus trop à vous proposer. Parce que je vous en ai recommandé pas mal. Mais je crois qu'il y en a un dont on n'a jamais parlé sur la chaîne. C'est la dame en noir de Suzanne Hill. Il a une vibe vous voyez un peu sleepy hollow. En gros on se retrouve au début du XXe siècle en Angleterre. C'est un mois de novembre froid et brumeux. Et Arthur un jeune avocat va se retrouver pour assister au funérail d'Alice Darblot. 87 ans. Il va devoir battrier ses papiers, faire la succession, etc. Et puis il va voir une dame en noir qui va apparaître à différents moments. Et là ça devient bien flippant. C'est vraiment genre il faut pas prononcer son nom. Je l'ai lu il y a très longtemps donc je me souviens pas de tout. Mais il fait un peu plus de 200 pages. Je crois qu'il m'avait bien fait flipper quand même. Alors qu'il m'en faut beaucoup. En livre en tout cas. Parce que sinon les films d'horreur là comptaient vraiment pas sur moi. Après il y a quelqu'un qui demandait du cosy, du voyage, de la magie qui soit pas trop long. Et bah écoutez je voulais vous parler d'une BD que j'ai trop 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 aimée. Qui s'appelle Géante. Avec comme scénariste Jean-Christophe Devenet. Et c'est l'histoire de Céleste. Elle est géante et elle va être retrouvée un jour et adoptée par une famille. Elle a six frères. Et petit à petit elle va les voir partir un par un pour aller faire leur vie. Et elle elle va vouloir dire mais moi aussi j'ai envie d'aller faire ma vue. Découvrir un peu ce qui s'y passe dehors. Sa famille va s'inquiéter pour elle. Alors qu'elle est littéralement géante. Et donc on va la suivre dans ses aventures. Partir en voyage. Parfois c'est drôle. Parfois c'est triste. On a un peu envie de pleurer avec elle. Mais elle est hyper attachante. C'est un livre que j'ai adoré qui se dévore. Et surtout qui est trop 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 beau. Et le dernier je fais vite parce que j'ai plus de batterie. Quelque chose qui permette de relativiser. Quelque chose qui fasse positiver. Et il y avait aussi quelque chose pour apaiser la colère. Ca dépend de ta colère. Moi je recommanderais tout le temps King Kong Theory. Moi ça m'apaise de lire ce livre quand je suis en colère. Sinon pour le reste pareil je voulais vous parler d'une BD. On se reposera plus tard de Brigitte Luciani. Et on va découvrir l'histoire de Marie. Qui malgré elle va devoir se retrouver dans une maison d'accueil de résidence pour l'autonomie. Alors qu'elle elle est intrépide. Elle est en mode c'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle peut rien faire. Au contraire elle continue de faire plein de trucs etc. Elle est septuagénaire. Elle est en pleine forme. Mais là elle a un souci de santé. Elle va être obligée de se retrouver dans un établissement. Où elle va avoir besoin d'un petit peu d'aide. Et c'est une BD que j'ai trop aimée. Qui redonne espoir en la vie de manière générale. Et qui parle d'un sujet dont on ne parle pas souvent. Et même moi je crois que j'en parle pas souvent sur ma chaîne. C'est l'âgisme. Et je trouve que c'est hyper bien amené. Tous les personnages sont hyper attachants. Et Marie elle déboule un peu dans cet endroit. Avec des personnes âgées qui se disent. Oh non bah je suis trop âgée. Donc du coup aujourd'hui je vais plutôt faire mon scrub. Et elle dit non non mais viens on fait des trucs. Je sais pas on va dans le jardin. On va faire pousser des poireaux. Et elle souffle un peu ce nouveau truc au sein de cet espace. Et de se dire c'est pas parce qu'on a tel âge. Et que la société nous a mis une étiquette. De ça y est on est vieux parce qu'on travaille plus. On sert plus à rien dans la société. Genre ça c'est faux. C'est nos meilleures années. Il faut en profiter. Et c'est un livre qui insuffle beaucoup d'espoir je trouve. Donc je pense que ça va complètement avec la recommandation. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui ma team Gianeux. J'espère vraiment que ces livres vous auront fait envie. N'hésitez pas à donner la recommandation numéro 6. Parce que moi malheureusement je l'ai oubliée. J'espère aussi que vous avez des recommandations en plus. A mettre dans les commentaires. C'est toujours avec plaisir. Merci au label Verso d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Vous les reverrez bientôt sur la chaîne. On va bosser un petit peu ensemble. Parce que voilà je les aime beaucoup. Et c'est réciproque j'ai l'impression. Donc tant mieux ça fait plaisir. Et moi je le sais je peux même vous le dire d'avance. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada